Salut à tous, c'est parti pour la vidéo que j'ai envie le moins de faire de l'année, mais je la fais quand même. C'est parti pour le flop 10 des films 2019, selon mes goûts personnels évidemment. Alors je vous le dis tout de suite, avant de commencer, je ne vais pas essayer de développer plus que ça pourquoi je n'ai pas aimé mes films. Déjà c'est assez chiant d'en parler, puisque quand on en parle on se remémore la mauvaise expérience qu'on a vécue, vu que c'est un film de merde. Mais voilà quoi, je vais essayer d'être le plus concis possible. En numéro 10, on a Cold Blood Legacy. Alors c'est un film avec Jean Reno et une actrice aussi, et deux, trois, trois petits docteurs. Bon c'est de Jean Reno, c'est un petit divertissement, mais c'est bien trop prévisible, ça fait série B presque dans le fond. Et on devine chaque scène à l'avance quoi, c'est vraiment ultra trop prévisible. Et c'est dommage pour Jean Reno, parce que je pensais vraiment que ça allait être un petit film d'action sympathique. Et finalement, c'est tout juste, tout juste passable quoi. Allez pour être gentil, je dirais que le point positif du film c'est qu'il y a de beaux paysages, mais ça s'arrête là par contre. En numéro 9, Godzilla 2, le roi des monstres. Parce que ce scénario vraiment pourri quoi. Pourri à chier. Alors autant il y a de bons acteurs, il y a Vera Farmiga, Kyle Chandler et Millie Bobby Brown qui jouent dans Stranger Things. Mais malgré la prestation des acteurs, putain ce scénar de merde quoi. Il y a toujours une petite ficelle scénaristique qui fait avancer le scénario. Et puis cette bouillie numérique qu'on en parle quoi. C'est quoi ces spéciaux quoi. Bref, voilà. Le scénario qui est vraiment décousu, mais putain au possible quoi. C'est vraiment pas ça. Autant le 1, je trouvais que c'était un poil abusé, mais ça passait. Mais là, non c'est trop. Là c'est trop. Là j'ai dit stop. En numéro 8, Hellboy. J'y croyais. Franchement j'y croyais même. Allez je me suis dit, la bande-annonce n'est pas terrible, mais allez je continue d'y croire. Il y a David Harbour de Stranger Things, voilà. Hopper de Stranger Things. Je me suis dit, allez ça peut le faire. Allez il peut prendre le relais de Ron Perlman. Bon ben il s'avère que c'était pas du tout le cas. C'est pas sa faute du tout à lui. C'est que le film est un enchaînement de scènes les unes auprès des autres. Et voilà quoi. Série B, Mila Jovovich. Qu'est-ce que tu veux que je te dise en méchante ? Le résultat est vraiment raté. Totalement et intégralement quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Le numéro 7, Terminator Dark Fate. Putain de merde. Voilà, dans 30 secondes du film, il te tue John Connor. Allez hop. Passer à la casserole, ton icône des années 90 tellement mythique. Non mais c'est quoi ce bordel ? Et puis, ça va me faire très mal de dire ça. Mais pour moi le film est raté. Enfin, le film est raté. Je veux dire, le film part vraiment en couille à partir du moment où il y a Chorzi qui apparaît à l'écran. Ça me fait vraiment chier de dire ça. Ça me coûte de dire ça. Mais c'est ce que je pense. Parce que le gars, la machine, c'est une machine. Alors oui, je me suis développé un similie de conscience. Non, ta gueule. Non, non. Et puis, voir un Terminator parler de tringles à rideau et de motifs de rideau. Mais non, mais c'est quoi ça ? C'est ça Terminator ? Non, mais va te faire foutre. Va te faire foutre. Voilà. L'action, bon n'en parlons pas. Ça fait très, très surenchère. Voilà quoi. À la limite, il y a Linda Hamilton pour le plaisir, pour le fun. Mais sinon, c'est tout quoi. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre à sauver quoi. En sixième position, Captive States. Ça avait sur le papier l'air pourtant assez alléchant. Mais le résultat final est vraiment décevant quoi. Il a voulu faire une espèce de film d'anticipation. Mais c'est raté quoi. C'est raté. Pour tout vous dire, moi je me suis endormi au moins une quart d'heure devant le film. Mais la sauce n'a pas pris. Pour moi, je trouve qu'il y a un gros souci de scénario. Je salue quand même l'idée du réalisateur qui a voulu faire un film d'anticipation assez original. C'est-à-dire que la Terre, c'est un état totalitaire. Et il y a les extraterrestres qui nous ont dominés. Voilà. L'idée de base, je la salue. Mais sinon à part ça... Voilà. Et ce n'est pas la présence de John Goodman qui sauvera le film. Je vous le dis tout de suite. Je ne suis pas rentré dans le délire du film. Pas du tout. En cinquième position, Crowell. Plus déville que ça, tu meurs. Certes, les salles d'action sont plutôt pas mal et la tension monte avec les alligators quand ils débarquent. Mais putain, ce scénario, mais qu'est-ce que c'est débile, con. Par exemple, un exemple tout con. Le personnage principal, il vient de faire 300 mètres dans un tunnel sous l'eau. Elle sort de l'eau. Elle va sur le palier de sa maison. Ah ! Il pleut ! Ben ouais, qu'on a assez pleut. Il y a un ouragan. Ah putain, mais ce scénario de merde, con. Pourtant, après, l'action est correcte, je dois dire. Mais le scénario convenu et ultra convenu même. Et les acteurs qui ne croient pas du tout. Voilà. C'est vraiment... Série B au possible avec un minimum d'efforts effectués pour ce qui est la mise en scène. Voilà. En numéro 4, Gentleman Cambrioleur. Quel gâchis ce film. Pourtant, j'ai vu l'affiche avec Michael Caine, Michael Gambon, Jim Broadbent, Charlie Cox. Pareil, un film de braquage, une histoire vraie, un film de braquage où c'est des vieux à Londres qui braquent une banque. Bon, ben c'est pareil. Qu'est-ce que c'est que ce film de merde, quoi ? Et puis, ce personnage de Michael Gambon, mais quel gâchis, ils ont fait un personnage débile. Putain, j'ai vu Dumbledore en personnage vraiment con et détestable au possible. Voilà, c'est pareil. Celui-là aussi, Jules Assos, n'a pas prise du tout. Mais pourtant, putain, j'y suis allé avec beaucoup d'espoir. Mais bordel que je me suis fait chier devant ce film, quoi. Charlie Cox aussi, on en parle dans ce film parce que dans D'Ardeville, il crève l'écran. Et là, dans ce film, on dirait que son jeu d'acteur, c'est... On dirait qu'il fait l'autiste. Je ne sais pas, je ne suis pas bien rentré dans ce jeu d'acteur. Et donc, c'est un grand nom pour ce film. En numéro 3, Destroyer. Pareil, l'affiche est alléchante. Nicole Kidman, métamorphosée. Certes, elle est méconnaissable. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Mais par contre, c'est pareil. Je me suis fait chier comme un ramor. Je me suis fait chier. Je suis désolé, mais il n'y a pas beaucoup de rebondissements et de révélations. Et pour la révélation qu'il y a, excuse-moi, mais tu la devines 100 ans à l'avance, quoi. Après, les acteurs jouent bien. Il n'y a pas de souci de là-dessus. Mais le scénario, c'est pareil. Sur le papier, c'était quand même assez alléchant. Mais le résultat, je n'ai pas du tout aimé ce film. Je me suis fait chier vraiment comme un ramor. Le film ne dure qu'une heure et demie ou deux heures, je crois. Et j'avais vraiment envie de me barrer de la salle à plusieurs reprises. En numéro 2, Mary Stuart, Reine d'Ecosse. Pareil, beaucoup d'espoir pour celui-là. J'aime beaucoup les films historiques, que ce soit d'une époque lointaine ou moins lointaine. Il faut savoir ce qui s'est passé, comment les gens ont réagi, etc. Quelle était la situation, l'atmosphère ambiante. Là, c'est pareil, que ce soit Margot Robbie ou Soichre Renan. Ça part géopolitique pendant deux heures. Ce n'est pas vraiment ça qui m'a déplu. Mais ça ne parle pour rien. 90% du temps, ça ne parle pour rien. Et puis les rebondissements qu'il y a dans le film, ils sont vraiment minimalistes. Certes, j'ai apprécié le contexte historique. Mais c'est tout ce que j'ai apprécié dans le film. Tout le reste, les acteurs sont bons aussi. Mais sinon, le côté épique, il n'y en a pas. Les combats, on dirait tout simplement des figurants qui sont là pour la première journée et qui ne savent pas comment on fait. Et le pire, c'est que le réalisateur a laissé la scène comme ça. Il n'a pas dit, non, on tourne notre scène ou quoi. Non, non, il a laissé la scène comme ça. Non, mais franchement, vraiment du gâchis ce film. Vraiment. Et le numéro 1, Le Kidé. Alors, je suis allé voir le film en n'ayant pas vu la bonne annonce ni le résumé. Je me suis dit, tiens, un petit film de vacances, ça peut être pas mal. Pour du coup, mais qu'est-ce que c'est que ces acteurs ? Chris Pinglover, celui qui joue le père dans Retour à la Futur, il te prend une espèce d'accent français dégueulasse avec un personnage cliché au possible. Tous les acteurs jouent mal, même celle qui joue l'enfant, elle joue mal, c'est pareil. Le seul qui se sort à peu près bien et qui essaie de faire les choses bien, c'est l'acteur principal. Mais bon, quand tu as tout ce casting qui joue mal à côté, qu'est-ce que tu veux relever le niveau ? Et pour tout vous dire, le film fait une heure et demie. Et je me suis barré de la salle, je pense, 20 minutes avant la fin parce que c'était insupportable. Insupportable. Les jeux des acteurs qui surjouent tout le temps, sans arrêt. En plus, le pire, c'est que le film veut se donner un côté Tarantino avec du sang, etc. et des répliques. Sauf que le film, tout ce qu'il obtient, c'est une espèce de sous-Tarantino nanardesque série B au possible. Voilà tout ce que je pouvais dire sur ce Flop 10 2019. Putain, il y en a eu des films de merde que j'ai vus cette année aussi, malheureusement pour moi. Je vous ai dit que c'était assez rapide, parce que bon, je n'ai pas voulu trop m'étaler non plus sur les films que je n'ai pas aimé du tout. N'hésitez pas à me dire votre Flop 10 en commentaire de ce que vous avez vu cette année. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut, ciao !